Cette question de la vaccination était aussi au cœur des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa. Le diplomate américain a fait part au Speaker de l'Assemblée nationale l'arrivée d'un autre lot des doses de vaccins Pfizer dans le cadre du programme COVAX. Les deux personnalités se sont en outre penchées aussi sur le travail conjoint qui doit être mené pour faire avancer les questions des paix, des prospérités, et des préservations de l'environnement dans les cadres du partenariat privilégié entre l'RDC et les USA. Après l'ouverture de l'Assemblée nationale, la nouvelle session de septembre, la budgetaire, le président Mbosso m'avait invité pour continuer notre discussion sur la coopération entre les États-Unis et l'RDC et le travail conjoint qu'on peut faire pour faire avancer la paix, la prospérité et aussi la préservation de l'environnement dans le cadre de notre partenariat privilégié. C'était une très bonne discussion. On a commencé avec le même discours qu'il a donné à la nation, l'importance de la sensibilisation de la question de la COVID et d'assurer que tout le monde se fait vacciner. Je suis vacciné. Le président de la République, Félix-Antoine Chesiquetti-Solombo et sa première dame, sont vaccinés. Et c'est très important d'assurer qu'on fait tout le possible pour se protéger. Et les États-Unis ont fait une donne de vaccins Moderna qui sont déjà arrivés à l'RDC. Et j'espère que la semaine prochaine, il y aura plus de vaccins Pfizer qui aussi seront arrivés à travers notre programme de COVAX pour aider la population congolée de se protéger contre cette pandémie de COVID, que c'est très, très sérieux. Et aussi, on a eu l'occasion de réviser, il m'a dit ce que c'est programmé dans l'agence de l'Assemblée nationale. Il y en a l'intérêt de quelques projets de loi. Et c'est ça la raison de ma visite pour discuter comment on peut coopérer ensemble et avoir de bonnes relations entre les deux pays. Et aussi, on a discuté beaucoup sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le président Mbosso m'a dit qu'il est très satisfait et que les États-Unis sont impliqués pour faire avancer la paix dans l'Est du pays. C'est une question que les États-Unis ont compromis et qui continuera à aider les efforts pour mettre fin à toute cette violence qui terrorise la population congolée à l'Est.